bonjour tout le monde bon matin de la vie donc comment ça va bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui je vais vous parler d'une petite console que j'ai trouvé vraiment pas chère à bon prix parce que de toute façon tout est rendu très cher donc là pour une fois j'ai été comme vraiment gâté de trouver ça parce que les temps sont durs vous savez ça dépend pour qui oui bien sûr parce que la console c'est ça la Sega Genesis AT Games donc c'est ça il y a 80 jeux de préinstallés sur la console on peut aussi voir des classiques comme Sonic Hérisson Golden Axe ou bien d'autres jeux j'ai pris en vidéo la liste donc c'est ça donc je vais vous parler de qu'est-ce que j'en pense et aussi mon coup de coeur que j'ai essayé ce matin donc donc allons-dis bonjour alors vous vous demandez certainement qu'est ce que je pense de cette console de Sega Genesis faite par la compagnie AT Games donc ce que j'en pense c'est bien simple je ne crois pas que ce soit une console vraiment de qualité je crois que c'est une console clone comme fait bombarder ces temps-ci donc pour la NES la Sega Genesis la Super Nintendo Retro Audio toutes ces compagnies là ils font une tonne de profits en vendant les consoles qui sont discontinuées en faisant leur format donc si on peut voir qu'il y a des jeux intégrés sur la console de AT Games donc il y a une bonne liste une bonne vingtaine trentaine de jeux intéressants ou qui ont de l'allure parce que le reste de la liste ce sont des jeux créés par on sait pas qui puis développés par on sait pas trop où mais qu'on peut jouer sur cette console là avec des jeux intégrés donc ce qui est intéressant c'est qu'il y a plusieurs jeux qui sont difficiles à trouver mais on peut au moins essayer des jeux comme on a connu à l'époque donc le premier essai que j'ai fait c'est peut-être pour Sonic 2 donc là vous allez voir je me dis bah ça n'a pas dissipé mais le son a vraiment de la misère vous allez voir le jeu est fait comme comme l'original on voit presque pas la différence mais si vous avez eu une console de Sega Genesis vous savez que c'était plutôt ça c'est vraiment pas tous les jeux qui sont sur la console de Sega Genesis AT Games qui sont si mauvais que ça la preuve j'ai trouvé une version de Golden Axe 3 qui roulait vraiment mais vraiment bien je trouvais que pour moi ça c'était convenable donc ouais il y a des jeux qui valent la peine sur la petite console et je je sais pas vraiment si je voudrais vraiment vous le suggérer comme une console mais si vous avez la chance de vous en procurer une pour pas trop cher je trouve que c'est une console qui valent quand même la peine c'est pas un bijou c'est pas quelque chose de rare de spécial c'est ainsi d'avoir des mini consoles en ce qui concerne les consoles piratées parce qu'on sait c'est pas les originales si vous avez la chance de vous prendre un vrai Sega Genesis c'est sûr que dans ce temps là faut pas dire non moi je dirais pas non à un nouveau Sega Genesis à l'époque où on est alors donc c'est ça que j'en pense de la petite console donc laissez moi savoir si vous connaissez d'autres moyens de pouvoir jouer des jeux Sega Genesis donc on a plusieurs donc dont la vraie méthode avec un vrai Sega Genesis c'est toujours partant mais j'ai oublié de dire mentionné il y a aussi la fente ici on peut rentrer des jeux de Sega Genesis ou des peut-être adaptateurs donc c'est tout pour aujourd'hui donc je vous dis salut tout le monde peace, ciao, abonnez vous et partagez mettez vous j'aime, ok bye